Votre invitée, Léa Salamé, ce matin, est réalisatrice et actrice. Bonjour Suzanne Lindon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 21 ans tout juste. Vous avez écrit votre premier film à 15 ans, à l'âge où on passe son brevet. Vous l'avez réalisé à 19. Il a été sélectionné au Festival de Cannes l'année dernière, à celui de Toronto et de San Sebastián. Suzanne Lindon, vous êtes manifestement une jeune fille pressée, très pressée. Il fallait sortir de l'enfance le plus vite possible. D'abord, merci de me recevoir avant de répondre à votre question. Oui, mais plus que de sortir de l'enfance, il fallait que je trouve ma légitimité très rapidement. Et comme j'ai grandi dans une famille d'acteurs et que je voulais faire ce métier-là, j'avais du mal à l'avouer, à me l'avouer et à l'avouer aux autres. Et il a fallu que je trouve un moyen, une solution bien à moi et assez particulière pour pouvoir faire mes premiers pas. Et donc, pour jouer, il a fallu que je passe par l'écriture et par la réalisation. C'est comme ça que vous trouvez votre légitimité en écrivant le film, en le réalisant, c'est ça l'idée ? Oui, en fait, j'ai voulu, moi, me donner une charge de travail supplémentaire pour être sûre et certaine que j'étais choisie pour les bonnes raisons. C'est-à-dire ? C'est-à-dire pour mon désir d'être actrice et pour mon travail, plus que pour l'endroit d'où je viens et pour mes parents et pour tout ça. Et donc, je me suis dit, si je m'écris un rôle et que je me choisis, je suis sûre et certaine de me choisir pour les bonnes raisons. Personne ne vous reprocherait d'être choisie parce que vous êtes la fille de vos parents. Vous en parlez vous-même, donc on va le dire, on va dire un mot à la fin. Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. La sortie de l'enfance, l'indécision de l'adolescence, c'est ce que raconte votre film. Suzanne, 16 ans, est une jeune fille mélancolique, toujours un peu ailleurs, qui s'ennuie avec les jeunes de son âge, au café ou dans les soirées, quand soudain elle rencontre un garçon, ou plutôt un homme, un adulte, comme elle dit dans le film, un comédien de 35 ans qui lui aussi s'ennuie dans la vie. Ils vont tomber amoureux. C'est un film sur l'attente, sur l'obsession amoureuse, comment on cristallise sur l'objet amoureux quand on a 16 ans, comment on devient obsédé, qu'on ne pense plus qu'à ça. On l'a tous vécu ici, autour de la table. Soudain, ces deux êtres un peu décalés vont trouver leur place, au lieu de s'ennuyer tout seul. C'est ça, l'amour, à vos yeux, le meilleur antidote à l'ennui. Oui, c'est vrai que moi, c'est comme ça que j'imagine l'amour. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu parler de deux solitudes qui se rencontrent. Je ne pense pas qu'il faille absolument être solitaire pour tomber amoureux, mais je pense que c'est vraiment une question de moment. Et moi, pour exprimer ça, j'ai voulu parler de deux personnages qui ont au départ rien à voir. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même vie et ils appartiennent tous les deux à des groupes dans lesquels ils se sentent un peu à côté des autres et un peu ailleurs. Et j'ai l'impression que, du coup, le moment de leur rencontre est beaucoup plus vrai et beaucoup plus important puisqu'ils se trouvent, en fait, entre guillemets. Ils se trouvent et ils trouvent leur place, du coup. Et du coup, ils sont plus à l'aise aussi dans leur groupe respectif, comme s'ils avaient trouvé leur place. L'histoire d'amour dans le film est platonique ou du moins poétique. Si sexe il y a, il est dansé. Avec votre amoureux, mention spéciale au formidable Arnaud Valois qu'on avait vu dans 120 battements par minute et qui explose littéralement dans votre film, sont pour moi les plus belles scènes de votre film. Vos mains qui dansent ensemble au son de Christophe ou de Vivaldi. Peu de paroles, mais des corps qui se frôlent sensuellement en silence. Parce que l'amour, c'est comme l'art. On n'a pas besoin d'explications. Il faut laisser le corps parler. Oui, et puis aussi parce que c'est un sujet qui aurait pu être un petit peu compliqué à aborder, le rapport amoureux entre une jeune fille et un homme. Et moi, je voulais absolument que ce soit pur, que ce soit respectueux et donc que ce soit platonique. Et pourtant, pour exprimer un amour très fort, en tout cas aussi fort que celui que je voulais raconter dans le film, il fallait qu'il y ait une sensualité et qu'il y ait un mode de communication qui leur appartienne à eux. Et c'est pour ça que moi, très vite, j'ai voulu les faire danser et les faire se toucher, se découvrir et se sentir autrement. Et aussi parce que moi, les scènes d'amour au cinéma, ce n'est pas mon truc. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est forcément moins bien qu'en vrai et que ça peut me gêner. Mais enfin, rassurez-moi, dans la vraie vie, quand vous tombez amoureuse, vous ne passez pas votre vie à faire des chorégraphies avec votre amour. À un moment où vous vous embrassez ? Oui, parce qu'ils ne veulent pas danser avec moi. Mais moi, si je pouvais, je danserais avec eux. Vous ne feriez que danser. D'accord. Elle a 16 ans donc, il en a 35. Vous vouliez montrer, Suzanne Lindon, qu'on peut aussi vivre une histoire d'amour avec un garçon qui a presque deux fois son âge, sans être victime ou sous emprise, mais en toute conscience, sur un pied d'égalité. Oui, alors oui, ça, c'était très important pour moi. Comme j'ai écrit le film en étant jeune fille et que je parlais d'une jeune fille, je me suis donnée des libertés parce que je me trouvais légitime de parler de ça et de parler de la jeunesse sans être caricaturale ou sans prendre de pincettes. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment voulu montrer une jeune fille qui s'assume, qui n'a pas peur d'être ce qu'elle est, de dire non quand elle n'a pas envie de monter sur un scooter ou de ne pas forcément s'amuser avec les gens de son âge. C'est vrai que l'influence au lycée ou à ces âges-là, c'est particulier. Et moi, je voulais montrer vraiment à quel point c'est le moment où on se construit et où on peut justement faire face à un adulte aussi et vivre un rapport sain. Amoureux avec un adulte, mais qui soit sain. Vous vouliez montrer que la femme n'était pas une victime, elle n'était pas sous emprise. C'est vrai, à contre-temps de ce qu'on lit ou de ce qu'on voit aujourd'hui. Bien sûr, et qu'à cet âge-là, elle peut être décisionnaire même quand elle se trouve devant un homme plus vieux qu'elle. Et c'est même, pour aller plus loin, c'est même la jeune fille qui a le pouvoir dans le film puisque c'est elle qui le voit, c'est elle qui le choisit et c'est elle en fait qui va amorcer l'histoire d'amour. À la question « Êtes-vous féministe ? » Vous répondez « Je suis humaniste ». C'est-à-dire ? Non, alors « Je suis humaniste », c'est peut-être un peu bizarre comme terme, mais ça veut dire que, pour moi, le féminisme, c'est un combat extrêmement important, c'est le combat important, mais moi, je suis nuancée comme tout le temps, c'est-à-dire que j'ai peur des extrêmes et j'ai l'impression que mon féminisme s'arrête à l'endroit où les femmes voudraient dépasser les hommes, voudraient se venger des hommes qui auraient eu un pouvoir trop important trop longtemps. Quand je dis humaniste, ça veut dire qu'il faut pour moi que les femmes et les hommes soient exactement égaux et au même niveau. Et ça, c'est ce que je défends et c'est ce pourquoi je me bats. Et ils ne le sont pas encore ? Et ils ne le sont pas encore, bien sûr. Donc les combats restent à... Les combats restent à... Donc vous vous sentez, au fond, humaniste et féministe jusqu'à un certain point. Oui, bien sûr, je ne me sens juste pas féministe démesurée dans le sens... Enfin, je dis démesurée, peut-être que ce n'est pas le bon terme, mais je veux dire, je ne me sens pas féministe agressive. Vous dites, j'appartiens à une génération où tout le monde parle tout le temps, presque trop. Tout le monde dit ce qu'il pense, c'est un peu fatigant. Là aussi, vous vous sentez en décalage avec l'époque ? Oui, et en même temps, je suis dans mon époque parce que je ne peux pas raconter des blagues. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai un portable, enfin, j'écris des textos, je suis normale, mais... Je veux dire, je... Vous êtes sur Insta, vous faites des vidéos... Oui, 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 mais je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde donne son avis tout le temps et que c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de trop parler, on n'écoute plus rien et plus rien n'a de poids. Et moi, c'est ça que je voulais un peu effacer dans le film. Alors, ce film, vous l'avez écrit, réalisé, joué et chanté. On écoute la chanson écrite par Vincent Delerme. Et je traîne au bord de la ville Un appartement, une soirée J'attends les choses indélébiles Un garçon, un début d'été Voilà, on pense à la boue, ma diable augmente, à nos amours de Piala, on est un peu chez Romère aussi, et chez les frontés, on ne peut pas ne pas parler de Charles Gainsbourg, Suzanne Landau, je suis obligée de vous dire, parce que c'est hallucinant la comparaison, le même chic androgyne, la même finesse, les longues jambes, le côté naturel sans minodé, J'imagine que je ne suis pas la première à vous parler de Charlotte Gainsbourg. Ça vous va, la comparaison ? Moi, ça me va. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose qui est fait exprès, c'est-à-dire que consciemment, je ne me suis pas dit je vais ressembler à Charlotte Gainsbourg, mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu tous les films que vous avez cités, en fait, et beaucoup l'effronter, ça m'avait marquée, et donc, quand on me dit que je lui ressemble, je le prends comme un compliment, parce que pour moi, elle est géniale. On en vient à la question de parents. Je suis désolée. Que vous remerciez à la fin. Merci Vincent et Sandrine, et Marcel, votre frère. Les parents, dans ce film, sont joués par les excellents Florence Viola de la Comédie Française et Frédéric Pierrot, le psy d'anthérapie que vous avez découvert avant tout le monde, vous avez eu du pif. Alors, vos vrais parents, Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, ils étaient interdits sur tout le film, vous dites. Vous les avez foutus dehors, de la lecture du scénario, au tournage, au montage, rien. Oui, après, moi, je m'entends très bien avec eux, donc, évidemment, je leur en parlais. Même si c'était très secret pour moi, je ne l'aurais pas caché complètement. Ils étaient au courant que j'avais un film dans la tête et que j'espérais que ça arrive. Mais à partir du moment où j'ai su que ça allait exister, il a fallu que j'aille très loin d'eux, en tout cas dans ma tête, que je les interdise de beaucoup de choses, un peu même strictement, pour être sûre et certaine, encore une fois, que c'était à moi. C'était presque comme un caprice, c'est-à-dire que je voulais que ça n'appartienne qu'à moi, et donc je les ai éloignés de ça. Et ils l'ont vu, quand même ? Ils ont eu le droit de le voir ? Oui, ils ont eu le droit de le voir, mais ils l'ont vu assez tard. Et comment ils ont réagi ? Je crois qu'ils ont été vraiment émus et qu'ils ont été fiers. Et puis je pense qu'au-delà d'un truc de parents, ils ont vu pour la première fois leur enfant travailler. Et c'est particulier parce qu'ils ont découvert ce que leur fille, je pense, pensait des histoires d'amour. Et ils ont comme lu mon journal intime, donc je pense que c'est un peu vertigineux. Et c'est pour ça que votre père est sorti en larmes de la projection, parce qu'il a vu sa fille amoureuse pour la première fois. Je pense qu'il est sorti en larmes pour plusieurs raisons, mais il y avait un peu de ça. Voilà, 16 printemps sort demain sur les écrans. Premier film prometteur, plein de grâce et de charme, tout comme sa réalisatrice Suzanne Lindon. Merci et belle journée à vous. Merci à vous, vraiment.